La puissance mondiale du Japon est aujourd'hui largement admise. Mais avez-vous une idée de quand le pays est devenu un acteur majeur de la scène internationale ? Lors de son miracle économique d'après-guerre ? Lors de ses conquêtes en Asie et dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, la reconnaissance du Japon comme puissance mondiale est bien antérieure et date de l'ère Meiji. Mais pour bien comprendre, il faut retourner à la période Edo. Une période où le Japon s'est volontairement fermé du reste du monde. Cette politique du Sakoku, la fermeture du pays, avait été mise en place progressivement entre 1633 et 1639 par le shogun Tokugawa Ieyasu, lassé des missionnaires chrétiens et craignant l'exploitation des ressources du Japon. A partir de cette date, le Japon refuse l'arrivée de bateaux étrangers mais aussi le départ de bateaux japonais. Seules quelques rares délégations coréennes, chinoises, néerlandaises et ryukyuites sont autorisées à commercer avec le Japon mais à des endroits bien définis et de façon limitée. Ce n'est que deux siècles plus tard, en 1853, que le Japon est forcé de mettre un terme à cette politique isolationniste suite à l'arrivée de la flotte armée d'un certain Commodore. Grand et bonheur, je vous envoie cette lettre publique par le biais du Commodore Matthew C. Perry, un officier du plus haut grade de la marine des Etats-Unis. Nous savons que les lois anciennes du gouvernement de votre majesté impériale n'autorisent pas les échanges avec les étrangers, à l'exception des Chinois et des Hollandais. Mais étant donné que notre monde évolue et que de nouveaux gouvernements se forment, il est parfois avisé de créer de nouvelles lois. Nous souhaiterions que nos bateaux à vapeur et autres navires soient autorisés à s'arrêter au Japon et à se fournir en charbon, provisions et eau. Notre bon ami, Lillard Fillmore, président des Etats-Unis d'Amérique. Cet événement est baptisé par les Japonais Kurofune Raikō, l'arrivée de la flotte des bateaux noirs. Le gouvernement japonais rédige sa réponse en japonais et fait traduire sa lettre en néerlandais, la langue qu'utilisaient les Japonais pour communiquer avec les Occidentaux. Cette traduction parvient aux troupes du Commodore Perry et est ensuite traduit en anglais. En fait, cette lettre ne consiste qu'en un accusé de réception. Le Japon semble camper sur ses positions. Mais Perry fait explicitement savoir qu'il reviendra l'année prochaine. Il quitte dans les jours qui suivent la baie d'Edo. Le Japon semble donc obtenir une année de sursis pour se décider. Mais devant la pression de la Russie, l'Angleterre et la France qui cherchent également à commercer avec le Japon, le pays sait qu'il ne pourra pas refuser très longtemps face à toutes ces puissantes nations étrangères. Ainsi, l'année suivante, lorsque les Américains sont de retour avec cette fois-ci 10 navires armés, le Japon accepte de signer un traité avec les Américains. C'est le traité de Kanagawa qui ouvre le port des villages de Shimoda et Hakodate. S'en suivra plusieurs traités avec les puissances occidentales, avec principalement les traités d'amitié et de commerce de 1858 avec les Etats-Unis, l'Empire Britannique, l'Empire Russe, le Royaume des Pays-Bas-Unis et l'Empire français. Ces traités jugés inégaux forcent l'ouverture des ports d'Edo, Kobe, Nagasaki, Niigata et Yokohama. Ils autorisent les étrangers à y vivre et les immunisent aux lois japonaises. Le Japon est maintenant officiellement ouvert au monde, mais cela va indirectement être la cause de nombreux troubles en cette fin de période Edo. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui dirige le Japon à ce moment-là. Historiquement, l'Empereur est le maître du Japon. Pendant la période Edo, la famille impériale continue de siéger à Kyoto, mais concrètement, le pays est dirigé à Edo par la famille héritière de Tokugawa Ieyasu. C'est le shogunat Tokugawa. L'ouverture forcée du Japon et l'arrivée des occidentaux et de leur maladie est imputée comme étant la faute du shogunat Tokugawa. La colère monte. Nombreux sont ceux souhaitant redonner à l'Empereur le contrôle du Japon. En 1867, une alliance entre les puissants domaines de Satsuma et Choushu se rend à Kyoto pour demander à la cour impériale de démanteler le shogunat Tokugawa qui siège à Edo. Ils obtiennent gain de cause et le shogun Tokugawa Yoshinobu abandonne officiellement ses fonctions. Mais dans les faits, le shogunat ne se laisse pas faire. C'est le début de la guerre civile du Boshin. Elle oppose donc les provinces en faveur de l'Empereur à celles en faveur du shogun. Chaque partie est soutenue militairement par une puissance européenne. L'Empire français d'un côté, l'Empire britannique de l'autre. Les forces impériales finissent par prendre Edo en 1868. Mais il faut savoir que les forces impériales ont remporté la victoire au nom d'un empereur âgé d'à peine 15 ans qui n'avait toujours pas été couronné officiellement. Car en effet, son père, l'Empereur Komei, était décédé l'année précédente et donc avant la guerre civile. Le couronnement de cet empereur a donc lieu après le triomphe des forces impériales et les hautes instances cherchent à renvoyer un symbole fort. Le règne de ce jeune empereur sera celui d'une politique éclairée, Meiji en japonais. Le début officiel de l'ère Meiji coïncide donc avec la restauration des pleins pouvoirs de l'Empereur. C'est la restauration Meiji. Tous les événements précédemment cités se sont déroulés lors de la période Edo. Mais cette période de 1853 à 1868 est souvent désignée par le terme Bakumatsu, la fin du shogunat. Cette période est cruciale pour bien comprendre l'ère Meiji et les grandes réformes qui en découlent. Sous l'ère Meiji, le Japon cherchera à rattraper son retard par rapport aux puissances occidentales. Le pays va grandement approfondir ses connaissances sur l'occident et envoyer de nombreux japonais étudier le monde occidental à travers sa mission Iwakura. Le gouvernement et plusieurs organismes privés engageront des centaines de conseillers occidentaux, les Oyatoi Gaikokujin. Ce sont des militaires, des ingénieurs, des médecins, des économistes, des juristes, des architectes, des musiciens, des éducateurs. S'inspirant de ces observations de l'Occident, le Japon opère donc de grands changements. En 1870, la presse écrite est réglementée et le premier journal quotidien en langue japonaise, le Yokohama Mainichi Shinbun, est publié. En 1872, le système scolaire devient obligatoire et s'inspire du modèle anglo-saxon. Un an plus tard, le calendrier grégorien utilisé en Occident est adopté. En 1876, c'est l'interdiction du port du sabre et en 1882, la Banque du Japon est créée en s'inspirant du modèle belge. Et surtout, en 1889, la première constitution japonaise est rédigée. Elle se base sur la constitution allemande de Bismarck. L'empereur obtient alors les pleins pouvoirs. Les premières voies de chemin de fer font également leur apparition. En 1872, la première ligne relie Shinagawa et Yokohama avant d'être prolongée en quelques mois jusqu'à Shinbashi. En 1874, c'est au tour de Kobe d'être reliée à Osaka. Cette même ligne est prolongée jusqu'à la ville impériale Kyoto. La première ligne d'Hokaido ouvre en 1882, à peu près au même moment que la ligne qui passe par la petite ville de Kamaishi. À partir de là, les lignes de chemin de fer vont se multiplier de façon impressionnante. Voici maintenant le réseau en 1902, puis en 1912, à la fin de l'ère Meiji. Le réseau est impressionnant, mais vous vous êtes peut-être demandé pourquoi Kamaishi, une ville si peu connue, s'est dotée d'une ligne aussitôt. Eh bien, Kamaishi fut l'une des villes cruciales pour la révolution industrielle japonaise et notamment pour l'exploitation de son fer. Car justement, pendant la période Meiji, le Japon se met à exploiter en quantité industrielle ses ressources et échange abondamment avec le reste du monde. C'est la révolution industrielle japonaise qui a lieu seulement quelques années après celle des grandes puissances européennes. Le Japon devient donc rapidement une puissance industrielle et finit même par se doter d'ambitions militaires. Outre l'annexion du royaume de Ryukyu en 1879, le Japon annexe Taïwan en 1895 à la suite de sa victoire sur la Chine et annexera même la Corée plus tard en 1910. Reconnu comme une grande puissance, le Japon participe aux côtés de sept autres puissances occidentales à la répression de la révolte des boxeurs en Chine en 1900. Mais l'événement majeur qui a achevé de convaincre le monde entier, c'est la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Le Japon défait la Russie en Manchurie en moins de deux ans. Un petit pays asiatique vient de triompher pour la première fois contre un géant européen. Désormais, il faudra compter avec un nouveau prétendant au partage de l'Asie. Austin de Croze, avant même la victoire japonaise, déclarera on pourra conclure que le Japon est en droit et en fait une grande et noble puissance mondiale, la septième puissance. L'ère Meiji s'est terminée juste avant la première guerre mondiale en 1912. Elle peut être vue comme la conséquence de deux événements majeurs de la fin de l'ère Edo qui sont tous les deux plus ou moins liés. D'une part, la réouverture du Japon sur le monde en 1854 et d'autre part, la destitution du Shogun en 1868. Elle aura marqué de grands bouleversements politiques, économiques, sociaux et militaires et aura su imposer le Japon en quelques décennies seulement comme une puissance mondiale. Le Japon combattra aux côtés des alliés lors de la première guerre mondiale et en 1920, lors de la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, le Japon sera amené à devenir l'un des cinq membres permanents du Conseil aux côtés du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et des États-Unis. Le Japon fait maintenant incontestablement partie des grands de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada